Elle m'arrache mon bandeau des cheveux et elle part en courant. Si j'avais su, je pense que je l'aurais poursuivi, vu la malchance que ça m'a apportée après. Je pense sincèrement que cette femme, aujourd'hui, elle a pourri ma vie. Ça s'est passé novembre dernier, c'était l'anniversaire de mon copain. On s'était organisé un voyage complètement à l'improviste à Rome. C'était censé être super bien, quand je le repense. On avait organisé où est-ce qu'on allait manger, les lieux qu'on allait visiter. On a verri le soir. Le deuxième jour, tout se passe très bien, tout s'enchaîne, jusqu'à ce qu'on décide d'aller sur la place Basilique Saint-Pierre, visiter du coup le Vatican à Rome. Je prends des photos, mais je vois au loin la queue qui était inimaginable. On comprend quelques photos, mais on ne rentre pas. Le soir même, je regarde les photos que j'ai prises devant la Basilique Saint-Pierre et qu'est-ce que j'aperçois ? Au loin, à 50 mètres, j'irais, une dame qui me fixe, mais qui me fixait, genre vraiment fixée, elle me fixait, quoi. Emballée de scotch, comme ça, elle essaie de dissimuler son apparence complètement, quoi. On ne savait pas qui c'était, on ne savait pas si c'était un homme, une femme. Elle était toute recourbée. Quand je vois ça, je ressens de la peur. On me fixe, pourquoi, quand il y a plein d'autres gens autour. Bon, je me dis que c'était juste une folle. Je vais me dire ça beaucoup de fois dans la suite de l'histoire. Donc le samedi arrive et on décide finalement du coup de se re-rendre sur la place de la Basilique Saint-Pierre. On y va. Cette dame y est encore. Même tenue, complètement enrrobée de scotch, recourguillée, cache son visage et toujours ce bâton à la main. Je m'approche de la file d'attente. Je rentre dans le Vatican, c'était magnifique d'ailleurs. Je visite, je ressors, je reprends des photos devant le Vatican avec mon copain. À ce moment-là, j'ai de la musique dans mes oreilles, j'entends absolument rien. Mon copain m'alerte qu'elle est en train de m'insulter. C'est-à-dire qu'elle se déplace vers moi très vite. Moi, je ne la regarde pas en fait. Je suis concentrée sur mon téléphone, je prends mes photos. Je n'ai même pas le temps de baisser le volume. Putana, putana ! J'entends fort. On m'insulte. Je ne comprends pas, je ne sais pas, j'enlève un écouteur. Elle m'arrache mon bandeau des cheveux et elle part en courant. Je ne vais pas la poursuivre. C'est un bandeau pour les cheveux, si j'avais su. Totalement traumatisée, je rentre de l'hôtel avec mon copain. What ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon copain m'a directement dit « C'est peut-être une sorcière ». Moi, je n'y croyais pas. Parce qu'une sorcière, pour moi, ça n'existe pas. On n'est pas dans un compte de fées. Donc, je n'ai pas plus prêté attention que ça, en fait, à la situation. Il ne nous restait plus qu'une journée. La dernière journée, c'est très bien passé. On a pris un Starbucks, on a visité la ville. Tout était correct, en fait. Au moment d'arriver à l'aéroport pour entrer en France, on nous annonce que le vol, il a été décalé. Je reprends l'avion le lendemain. Ma vie, elle reprend son cours. Deux jours après la rencontre avec cette étrange femme, accident de voiture. Donc, mon copain est au volant. On était en pleine matinée, il allait être midi, sur l'autoroute. Une voiture qui nous rentre dedans, sur le côté. La voiture dans laquelle je suis, ça m'attendait que non. À ce moment-là, je ne réalise même pas ce qui est en train de se passer. Je ne réalise même pas que je fais des tonneaux sur la route. Je me retrouve tête en bas. Je suis totalement sonnée. Mon copain, il ne répondait pas. Il était à côté de moi, il ne répondait pas. Je commençais à toucher ma tête. Je vois que j'ai du sang. J'étais ouverte au milieu du crâne. Moi qui suis consciente, du coup, j'appelle directement les urgences. Du coup, j'ai été hospitalisée. L'hospitalisation, elle était horrible. Horrible. J'avais super mal. J'avais du sang partout. C'était affreux. Je ne dormais même pas la nuit. C'était horrible. Mon copain, il a eu des fractures. Quand j'ai vu son état, j'étais en larmes. Rire d'en parler, j'ai envie de pleurer. Bref. Je sors de l'hôpital. C'est mon père qui vient me chercher. Je rentre chez moi. Deux jours après, je commence à ressentir une douleur à mon ventre. Je me rends au médecin. On m'annonce que j'ai une appendicite. La douleur hyper aiguë. Horrible. Pire douleur du monde. Je me refais hospitaliser. Je me refais opérer. Revomi de l'anesthésie. Les douleurs, la nuit blanche. Mon Dieu, c'était horrible. C'était horrible. À ce moment-là, je suis à un stade de déni où je me dis encore que c'est du hasard. Je remarque que ma vie a pris un tout autre sens. Elle est très différente. Je n'ai plus la motivation et la joie de vivre que j'avais d'avant. Il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose qui ne va pas. Je remarque que chez moi, ça ne va plus de tout. Mes parents ne font que de se disputer. Entre moi et mon copain, c'est pareil. Après son hospitalisation, moi qui pourtant étais là pour lui, on se dispute tout le temps. On ne s'entend plus trop. On ne s'est jamais disputé une seule fois. Donc, j'étais hyper surprise. Mon copain, je lui demande de rentrer chez lui parce qu'on ne s'entend plus du tout. Donc, je me retrouve seule chez moi parce que mes parents travaillent. Et je commence à remarquer qu'il y a des choses étranges qui s'y passent dans ma maison. Je remarque qu'il y a des claquements de porte. Des claquements de porte en constance dans toute la journée. En fait, il y a des objets qui se déplaçaient tout seuls. Le truc qui m'a le plus choquée, c'était une peluche que mon copain m'avait achetée. C'était un petit ours blanc que je pose sur mon canapé dans mon salon parce que je venais de finir ma série devant ma télé. Entre le temps où je passe de mon salon, je traverse mon couloir et je vais dans ma chambre. Je vois l'ours en peluche, assis au milieu du lit. Je l'ai posé il y a une vingtaine de secondes sur le canapé. Donc là, c'est trop. Je me dis qu'il y a peut-être finalement un lien. Je sors du déni. Je décide d'en parler à ma mère le soir même. Je m'assois en face d'elle. Je lui dis « Maman, il faut qu'on parle ». Ça fait depuis que je suis rentrée de Rome, il se passe des choses étranges. J'ai rencontré cette femme qui se cachait derrière du scotch, qui m'a volé un bandeau dans les cheveux. Depuis, ça ne va plus du tout. Je pense que tous les événements sont liés à ça. Elle me regarde, elle souffle, elle fait « Ah ! » Elle appelle un prêtre. Elle lui dit « Écoute, ma fille, elle a un problème. Je pense qu'on lui a porté le mauvais oeil. Je pense qu'on l'a maudite. Elle me prend rendez-vous avec lui. Donc je raconte tout au prêtre. C'était un sucre, un amour. Il comprend tout de suite la situation. Il prie beaucoup pour moi. Il me donne des conseils. Il me propose en fait à moi et à ma mère de venir bénir la maison. Le lundi qui suit. Le prêtre vient. Il bénit ma maison. C'est-à-dire qu'il fait des prières. Tout se passe à merveille jusqu'à ce que je tourne cette vidéo où je raconte aux gens qui me suivent cette rencontre. Tout rebascule en fait. Tout rebascule. À l'heure actuelle, c'est là où j'en suis. Toujours des claquements de porte. Quand je suis toute seule chez moi, des objets qui se dispersent. On a carrément des lumières qui s'allument et qui s'éteignent chez moi. Et je fais des cauchemars en constance. C'est-à-dire que j'ai du mal à dormir. Dans mes cauchemars, je vois une voix. J'entends une voix. Et c'est la même voix que cette femme. En fait, c'est comme s'il y avait de la lumière. Je suis dans une pièce. Et la lumière, elle s'assombrit d'un coup. Et j'entends sa voix qui me chuchote des hororries, mais des choses pas possibles. Avec mon parent, je ne sais pas du tout quoi faire. J'ai probablement reparlé au prêtre. Honnêtement, je ne sors plus de chez moi parce que j'ai trop peur de marcher au bord d'une route et qu'un bus m'écrase. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver en fait. Donc, je ne sors plus du tout de chez moi. Les seules fois où je sors, c'est avec mon copain. Depuis l'accident, j'ai vraiment du mal à prendre la voiture. Je suis plus attentive aux choses qui m'entourent. Malheureusement, je ne vois pas d'issue de secours en fait. À part l'accepter, vivre avec et essayer d'encaisser, je ne vois pas du tout ce que je peux faire. Donc, maintenant, je ne fais plus du tout confiance à personne. Encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi elle s'en est prête à moi au point de me faire de la cercellerie. Je n'en ai aucune idée. Peut-être que c'était prévu. Peut-être que finalement, c'était par hasard. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas les réponses. Je n'ai pas les réponses.